Le petit village de Montésic, d'à peine 226 habitants. 226 habitants qui ont le sourire ce matin, puisque grâce à la succession d'un homme originaire de cette petite commune, ils vont recevoir 14 millions d'euros, Benjamin Péter. Oui, c'est en tout cas l'estimation des possessions de ce bienfaiteur à charge de la commune de Montésic, de les vendre dans les trois ans pour récupérer ce trésor inespéré. Mais sans héritier, cet homme d'affaires cannois qui n'a pourtant jamais résidé dans ce petit village dans les contreforts de l'Aubrac, qui n'y est même pas enterré, n'a pas oublié ses racines. Ses seules conditions, que l'argent soit utilisé pour le bien des habitants, bon, et que le caveau familial soit fleuri à la Toussaint pendant 20 ans, le maire René Lavastrou n'en revient toujours pas. C'est extraordinaire de recevoir un tel lègue dans une petite commune comme la nôtre, sachant que ce monsieur n'a jamais vécu ici. En fait, ce sont ses grands-parents et son père, je pense, qui sont inhumés ici. Son souhait, c'est vraiment que cette tome familiale soit fleurie tous les ans à Toussaint durant 20 ans. Moi, je suis en fin de mandat et en fin de carrière. Je ne me représente pas. Pour moi, l'important, c'est de gérer la succession. Et ensuite, la nouvelle équipe municipale en fera certainement bon usage. Ça va être un challenge à relever de savoir que faire de cet argent-là. Voilà, et le maire actuel laisse donc un bilan financier plus qu'excédentaire après 30 ans de mandature. Quand on sait que le budget annuel de ce village de 260 habitants, c'est l'avant-moyenne à 800 000 euros, ça devrait laisser de bonnes marges de manœuvre pour ses successeurs. Merci, Benjamin Péter.